bonjour et bienvenue dans votre chaîne est toujours professeur s est là n'a toujours ma énergie renouvelable alors le chapitre est ce mot solaire thermique à concentration haute température alors c'est quoi le principe les concentrateurs optiques concentre en même point les rayons solaires collectés sur une surface de captage plus souvent fermé de miroir on a les concentrateurs optiques concentre en même point de rayon solaire collecté sur une surface de captage plus souvent fermé de miroir on distingue deux usages principaux la production de chaleur thermique et la production indirecte d'électricité on caractérise les performances par son facteur de concentration le facteur il compte à l'air la température compte à l'air et facteur est égal à surface du miroir sur surface de récepteur alors il y a quoi aussi on a quatre familles de technologie de chauffage sanitaire alors cst le type de urbain plus exactement et rdl quelles sont les quatre familles de technologie cst ou les gardes à l'air qui communiquent où les types de concentrate alors a cain 4 parabolique cylindro parabolique reflector frénal et tour solaire C'est un moteur à énergie externe. Le fluide principal est un gaz à 4 phases. Je mets les 4 phases. Chauffage isocore, détente isotherne, refroidissement isocore et compression isotherne. On a aussi concentrateur, cylindre parabolique. Je mets les composants terres. Structure, support, fondation, pylône, support, miroir, récepteur. On a aussi le moteur, hydraulique, électrique, plus réduction. On a aussi miroir, vert, épais, mince. On a aussi tube absorber et on a aussi à la fin suivi solaire, un axe. Alors, fondation. Les objectifs de la fondation. Supporter le poids du collecteur. Ou il a résisté au rafale du vent. Ou je ne vois les objectifs de la pylône. Supporter la structure du collecteur. Et aussi permettre la rotation du collecteur. Alors, moteur électrique. L'objectif terroi, c'est suivre le soleil. L'objectif terroi, collecte et concentre le rayonnement solaire. Et concentré d'éclaironnement les darbes. Les darbes. Alors, le tube récepteur. Alors, placé à la focale du miroir. Alors, il est placé à la focale du miroir. L'espace entre le tube en verre et le tube métallique absorbeur et maintenu sous vide pour éliminer les pertes thermiques par convection. On a aussi le soufflet de dilatation. Alors, absorber l'extension inclut. Incluté par la chaleur. Et on a le fluide caloporteur. Où je fais l'huile thermique. Faire l'eau vapeur. Faire sel fondu. Faire le gaz pressurisé. Ah, turbine, générateur, utilisation. Ça, c'est... Ça, c'est rien de quoi je fais. Vous n'avez pas besoin de ça, gars. Alors, centrale à tour. Bon, là, j'ai fait une petite erreur. Mais je n'ai pas dit. T'as tour de courant ascendant. Réalisé. Ou t'as centrale solaire à tour. Réalisé. Le paragraphe, le texte est de ce côté. Alors, tour de courant ascendant solaire. Là, l'air chauffé par le soleil, sous les serres, remonte la tour en passant par sa base. Il fait tourner des turbines qui produisent de l'électricité. Contrairement au solaire, les centrales solaires à tour, alors, ce type de centrale est constitué de nombreux miroirs concentrant les rayons solaires vers une chaudière située au sommet d'une tour. L'avantage, c'est quoi ? Les pertes à l'ambiance sont inférieures car la surface explosée est limitée. Alors, les avantages d'une plus grande taille. Donc, moins d'Eliostat à installer, moins de moteurs nécessaires et moins d'unités à entraîner. Par contre, faire les inconvénients, qu'est-ce que c'est ? Alors, ce sont installation plus difficile, maintenance plus difficile, remplacement d'Eliostat. Viens voir. Et on a le remplacement de l'actionneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour résister aux fortes charges du vent ? La base, le pilone, la traverse et le bras en porte. La base, le feu doit être conçue beaucoup plus grande que pour les petites heliostates. Je ne sais pas, j'ai quitté des heliostates. D'accord. Voilà. Il y est. Alors, où je ne vois le sel fondu ? C'est généralement un fluide. Alors, c'est un fluide. Les caractéristiques terreaux, faible conductivité thermique, non toxique, inflammable, oxydant. Alors, on a le dernier chapitre qui est gisement solaire. Alors, c'est un ensemble de données décrivant l'évolution du rayonnement solaire disponible au cours d'une période d'année, utilisée pour simuler le fonctionnement du système énergétique solaire. Alors, la mesure du rayonnement solaire en Algérie ont des aides réalisées par l'Effice national de la métrologie. Pour mesurer le rayonnement solaire, elle n'a soit le pyrénomètre, soit le pyrénomètre. Alors, pyrénomètre, 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 pyrénomètre. C'est ça ce qui se passe quand je parle trop pendant les vidéos. Imaginez, je fais ça l'après-midi. Et du coup, la voie est là. Et oui, c'est ça. Alors, tout ça c'est pour vous. Alors, pyrénomètre. Mesure du rayonnement global. Et pyrénomètre, mesure du rayonnement direct. Alors, Hada, il mesurit le rayonnement global. Ou Hada, le rayonnement qui est direct. Alors, constitué d'une thermopile en noir, La lumière pénètre par une fenêtre et est dirigée sur le thermocouple. Convertit la chaleur en un signal électrique. Alors, Hada, c'est le cours de la comptabilité. J'espère que vous avez peur. Parce que c'est Hada. Je pense que je ne fais pas la réponse. Je fais un truc, il doit y avoir un tout. Je fais un tout. Je fais un tout. c'est parce que c'est un truc, l'environnement et tout, du coup, checkez sur YouTube, cherchez, cherchez un truc, cherchez un truc, cherchez un truc qui va chercher, qui va chercher, oui, ça va être détail pour plus de détails, mais sinon, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, et j'ai hâte. Alors, on se voit à la fin d'une autre vidéo, dès le comme je t'ai surtout fait les examens, les faits, voilà, les questions les t'achou déjà ou les t'aoudou déjà, et vous allez voir que c'est des 60 des questions, l'a mis d'oro déjà là, et que t'aoudou, et que t'aoudou, et que t'aoudou, à la prochaine vidéo, inshallah.